qui au 360 total security antivirus donc suite de cette playlist donc là j'ai ouvert l'interface et comme vous avez pu sûrement le constater si vous avez regardé la première vidéo l'apparence a changé voilà j'ai changé l'apparence alors comment j'ai fait j'ai j'ai hop voilà j'ai cliquez ici là sur thème voilà en haut à droite alors il n'a pas beaucoup mais bon c'est déjà ça alors bon après c'est c'est un peu fantaisiste voilà vous vous sélectionnez le thème voilà moi j'ai mis celui ci voilà donc ça change voilà un peu l'apparence voilà donc vous cliquez dessus pour appliquer le thème tout simplement ensuite donc l'antivirus lui même main menu ici donc hop setting donc les paramètres donc vous cliquez ici setting ça ouvre les paramètres alors c'est très simple il n'y a rien de compliqué c'est un antivirus tout simple alors là nous sommes dans l'onglet général voilà ici le langage donc je vous laisse regarder j'ai tout laissé par défaut voilà ensuite active protection vous avez ceci ensuite dans l'onglet système on l'a ça on peut voir au passage que vous pouvez hop ici il ya une option pour usb voilà donc si vous voulez activer la détection de votre clé usb quand vous la serrez et si potentielle il nous en tête programme voilà vous pouvez aussi moi je vais l'activer alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas activé par défaut enfin bref voilà si vous cherchez c'est ici donc pareil pour l'usb ben c'est en anglais vous lisez puis voilà private city voilà il ya ceci donc là je laisse comme ça je n'ai pas touché ensuite dans l'onglet virus scan on l'a ceci donc là je laisse par défaut il suffit de lire un pic cocher les cases alors si vous voulez que ça scan votre ordinateur à des de temps en temps il faut cocher la case là et puis ajuster ici comme bon vous semble voilà tant que ce n'est pas coché l'antivirus ne va pas scanner de temps en temps votre pc après moi je trouve que c'est mieux voilà de ne pas cocher après c'est vous qui voyez donc là on a ça trust list hop vous avez ceci l'onglet url l'onglet file voilà vous ajoutez si vous voulez des fichiers et bloc liste pareil vous pouvez bloquer apparemment soit des fichiers ou des url si on clique dessus par exemple voilà vous mettez l'url que vous voulez que l'antivirus bloc de façon à parce que quand vous allez sur cette page ça puisse ne pas vous laisser entrer dedans voilà après c'est vous qui voyez donc pareil pour trust list vous ajoutez ici donc là si on ajoute là voilà ça ouvre l'explorateur donc là on y reviendra plus tard donc là on a fait le tour on va fermer ensuite pour scanner le pc scan rapide ici scan complet c'est ici voilà donc si vous branchez des disques durs externes normalement ça va les scanner et si vous voulez vraiment scanner un endroit spécifique et bien ici voilà voilà et ça ouvre l'explorateur et puis bah ça vous de regarder alors vous pouvez bien développer un voilà chaque fois qu'il ya un petit plus devant alors malheureusement les fenêtres ne peuvent pas s'agrandir voyez il faut avoir de bons yeux alors très dommage quand même on en 2018 voilà pareil pour cette fenêtre là bon celle ci c'est pas méchant parce que c'est l'interface mais voilà après bon sinon quoi de plus que vous dire de plus il a la sandbox voilà pourquoi pas c'est pas mal donc la sandbox ça permet de de tester des des logiciels éventuellement ou éventuellement d'ouvrir peut-être des pages internet fera que je regarde si on peut le faire dans un c'est ce qu'on appelle c'est virtuel c'est à dire que ça ne peut pas se mélanger avec vos votre votre ordinateur ça ne peut pas créer de dommages alors je mets une parenthèse parce que je ne connais pas l'efficacité de kyo voilà c'est comme avast la sandbox et c'est comme aussi commodos donc par défaut il est activé si vous voulez par exemple l'ancien programme ici c'est marqué run spécifique programme vous cliquez là bon là c'est le pare-feu bon ça c'est normal et là bas vous lui indiquer le programme alors on y j'irviendrai après je vais essayer pour voir si ça marche bien donc après voilà vous avez ceci voilà hop en liste il y'a devant cette setting alors à devant cette setting paramètres avancés c'est au niveau de la sandbox donc ne pas confondre voilà donc là je vous laisse regarder voilà donc là je vous ai fait voir alors il n'y a rien de compliqué je vais rajouter si en bas ici alors par défaut voyez ici vous avez des options alors par défaut avira n'était pas activé c'est à dire que c'est la base virale de avira donc je suppose que qu'ils ont ils sont en partenariat avec avira et bits défendeurs alors par défaut ça ne charge pas la base virale de avira et bits défendeurs la vira ça l'a chargé parce que j'ai cliqué dessus mais malheureusement j'ai voulu interrompre mais on ne peut pas voilà donc si vous ne voulez plus que ça utilise aussi la base virale de avira eh bien il faut hop cliquez ici voilà comme ça ça va utiliser simplement la base virale de kiyo alors pourquoi ce n'est pas activé par défaut je ne peux pas vous dire je trouve ça un peu dommage puisque un antivirus est censé vous protéger et je trouve ça fort dommage puisque si kiyo a permis de de mettre la base virale de avira et bits défendeurs c'est que c'est bien pour une raison donc je ne vois pas pourquoi ce n'est pas activé par défaut le but d'un antivirus c'est de vous protéger le plus à 100% possible maintenant est ce que c'est pour faire de la publicité à bits défendeurs et avira je ne peux pas vous dire je ne suis pas kiyo voilà je ne suis pas voilà l'antivirus pour savoir pourquoi et du comment après il faut réfléchir un peu mais je voilà moi je ne trouve ça un petit peu un petit peu bizarre que ce n'est pas activé parce que comme je vous dis s'ils permettent de mettre la base virale c'est que ils ont besoin aussi de la base virale pour pour renforcer la protection enfin moi je le vois comme ça donc pourquoi ne pas activé par défaut voilà après libre à chacun de penser ce qu'il en pense donc après la quarantaine c'est ici c'est pas compliqué un là bas vous n'avez pas cherché à midi à 14 heures vous ouvrez voilà et les fichiers sont là soit vous les restaurez ici ou soit vous les supprimer ici vous pouvez bien sûr les sélectionner ici tous ou un par un donc là on va fermer l'interface qu'est ce qu'on peut faire ici par l'intermédiaire du clic droit je vous laisse regarder je fais un clic droit sur kiyo exit voilà on peut faire ça sandbox on peut aller directement dans la quarantaine c'est bien directement au niveau de des paramètres oui alors si je clique sur quarantaine voilà donc là dessus on peut pas dire que c'est mal fait voilà alors comme je vous le dis c'est un antivirus gratuit voilà il ya deux versions gratuites et une version payante moi j'ai pris celle qui était gratuite la première alors pourquoi j'ai choisi la première oui c'est une bonne question parce que tout simplement je n'ai pas envie d'avoir des options en plus que ça me nettoie le pc ça fait ceci ça booste le pc non je vous déconseille parce que justement ça ne va pas vous booster le pc il soit disant nettoyer pc au contraire ça ne va que l'alourdir voilà moi c'est ce que je vois si vous avez déjà un nettoyeur comme ces cleaners ou autre chose ça ne sert à rien d'utiliser kiyo qui va éventuellement vous dégager des fichiers temporaires alors qu'il n'aura pas fallu par exemple quand vous faites un montage vidéo il ya toujours des fichiers temporaires c'est un exemple alors si kiyo s'amuse à les dégager merci c'est ce que je veux dire donc là dessus je conseille de désactiver et de ne pas prendre spécialement d'antivirus qui a ses fameux nettoyeurs de ceci booster de ceci booster de cela ça ne booste rien du tout vous paramétrer windows et ça ira très bien comme ça de toute façon ce que fait l'antivirus soit disant boost il modifie les paramètres de windows tout simplement à votre place voilà il le fait automatiquement alors autant le faire vous même après ça c'est c'est moi qui voit ça comme ça donc voilà là je vous ai fait voir donc gros ce modos que à quoi vous attendre avec kiyo